Premièrement, j'étais quand même assez stressée parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné et je me disais qu'il faut quand même qu'on réussisse à produire des choses. Mais au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait une bonne entente et un bon esprit de l'équipe. Donc ça faisait plaisir, on était de plus en plus ensemble. Comment on a été ? Franchement, comment dire ? On a été bien motivés, on voulait vraiment gagner ce match. Parce que comme elle vient de le dire, ça fait déjà deux matchs un peu compliqués pour nous. On se lance très bien dans le match en début. Et puis au final, je ne sais pas si on baisse un peu la tête, on se laisse un peu submergé par l'équipe adverse. Et du coup, ça nous met un peu dedans. Mais sur ce match-là, on était toutes solidaires, on a toutes bien défendues. Je pense qu'on a été très bien défendues, ce qui m'a vachement aidé moi dans les cages. Et puis au final, on a une victoire, donc ça fait plaisir. Alors le match, il était assez stressant. On avait une équipe en face qui était très joueuse, qui mettait beaucoup d'intensité, tout le temps des montées de balles, des replis assez efficaces également. Donc il y avait un rythme assez intense. Le score a fait que le stress est un petit peu monté de temps en temps par séquence. Quand une équipe faisait un petit écart d'un ou de but ou que ce soit l'autre, forcément le stress changeait de camp. Alors on a réussi à gérer ça, même si jusqu'à la fin, c'était assez compliqué à gérer. Parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas gagné, ni sur ce début de saison, ni sur la fin de saison dernière. Donc j'avais peur que les filles s'écroulent et qu'elles aient un petit peu peur de gagner. Elles n'ont rien lâché, donc à la fin, c'est que du bonheur d'avoir fait sa première victoire. Niveau défense, on n'a pas eu de grosses grosses erreurs. Quelques petites absences, parfois des absences individuelles, je dirais. On a eu parfois le pivot qui est un peu passé, mais après c'est ça le hand, je dirais. On ne peut pas toujours être à 100%. Et tout le monde a bien rattrapé derrière. En attaque, je dirais qu'on a aussi fait plus d'erreurs individuelles sur les tirs. On a eu du mal à les mettre au fond. Mais sinon, niveau collectif, je suis assez fière de l'équipe. Je trouve qu'on a été très solidaires. On a eu quelques pertes de balles un petit peu bêtes en première mi-temps, notamment sur soit le jeu de transition ou sur les montées de balles. On stresse un petit peu de temps en temps balle en main en posant un drip pour rien, ce qui fait qu'on se met un petit peu en difficulté. En défense, on a eu un petit peu de mal autour du pivot en première mi-temps, ce qui était notre gros point faible face à la Ciota et qui nous a fait perdre le match. On a réussi à corriger ça en deuxième. Donc ça, c'était un point faible qui est devenu un bon point par la suite. Point positif, la défense. Quand on prend 20 buts, on ne peut pas perdre le match. Quand on en prend 40 comme la semaine dernière, forcément on perd. Donc la défense, une gardienne retrouvée qu'on n'avait pas eue sur les deux premiers matchs. Et derrière, des filles qui n'ont rien lâché, un super état d'esprit et un vrai collectif, un vrai groupe. Intense pour moi. Stressant. Moi, je dirais stressant pour toute l'équipe. Je dirais envie. Les filles, elles avaient envie de gagner, envie de bien défendre, envie de bien faire les choses. Elles se sont toutes appliquées. Et quand on a ces ingrédients-là, au final, ça paye. Du coup, totalement déstressée. Le fait aussi qu'on ait fait un match solidaire et vraiment avec cet esprit d'équipe-là, ça fait plaisir. On se dit qu'on n'est pas finalement l'équipe en bas de classement. Ça fait plaisir au moral et de la fierté aussi. Ça, c'est sûr. Moi, je dirais libérateur pour tout le monde. Franchement, ça a vraiment fait du bien à toute l'équipe. Et on va tous se retrouver autour de l'apéro pour péter ça. Sous-titrage ST' 501